bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de pilates nous commençons avec un chauffement vous pouvez vous mettre à l'extérieur de votre tapis pour commencer donc on va démarrer la séance avec une petite prise de conscience des mouvements des articulations donc vous pouvez laisser votre respiration libre on va amener les épaules vers le haut montez les épaules vers le haut et les descendre vous sentez les omoplates qui glissent le long de la colonne vertébrale essayez de vous focaliser uniquement sur ce mouvement d'épaule sentez la contraction quand vous montez là ici et la détente et l'étirement quand vous descendez encore une fois puis vous allez faire la même chose en les amenant vers l'avant et vers l'arrière vous sentez peut-être un étirement dans le haut du dos une contraction dans le haut du dos d'accord étirement dos rond contraction en rebond la cage thoracique en ressortant la cage thoracique ok encore deux et vous revenez en essayant de descendre les épaules et on fait des mouvements épaules avant arrière avant arrière avant arrière avant arrière sentez peut-être travail de vos obliques en gardant le bassin stable encore quatre trois deux et à relâcher ok on va maintenant se concentrer sur le bassin donc vous avez cette fois ci les jambes légèrement fléchies pour avoir plus de mobilité dans le bas du dos d'accord vous essayez de garder les épaules détendues le plus stable possible les mains sur le bassin et vous allez commencer par donc l'a engagé le périnée la sangle abdominale pour venir engrouler le coccyx entre les jambes pour l'instant les fessiers sont relâchés et à la fin je contracte les fessiers pour faire une rétroaction de mon bassin puis je repars en neutre et je part de façon en entéversion comme si je voulais remonter le coccyx vers l'arrière les fessiers sont aussi relâchés engage le périnée engage la sangle abdominale enroule le coccyx et au dernier moment tu contractes les fessiers et vers l'avant vers l'arrière on y va vous imaginez le bassin qui bascule encore 4 3 2 1 et vous revenez en position du bassin neutre ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière on va maintenant se décaler de droite à gauche donc là les jambes bien pliées pour pouvoir sentir le mouvement du bassin de droite à gauche sans que le haut du corps lui ne bouge d'un centimètre encore 4 3 2 1 ok on va maintenant partir vers l'avant contracter les fessiers côté derrière côté devant les gens sont toujours bien fléchis le haut du corps est toujours bien redressé ok encore un tour comme ça essaye de bien sentir le travail de mobilisation du bas du dos et on va fluidifier le mouvement en faisant un cercle complet toujours en gardant le haut du corps le plus stable possible ce qui veut dire que vous vous engagez votre sang abdominal dans cet exercice encore 3 2 1 et vous revenez au centre on part de l'autre côté donc contracter les fessiers vers l'avant côté opposé derrière côté revient on fait trois tours comme ça en allant chercher les extrêmes de chaque côté et on fluidifie le mouvement avec des serres toujours le dos bien redresser les jambes pliées pour optimiser le mouvement du bassin de la colonne vertébrale ok dernier tour vous revenez et vous relâchez très bien on finit donc là l'échauffement avec un petit moment de mobilité globale de tout le corps vous écartez un tout petit peu les jambes vous montez les bras en les étirant le plus possible vous êtes jambes écartées bras écartés vous grandissez inspirez et je vais souffler décoller un talon pour venir pivoter faire un quart de tour et mon bras va passer par dessus la tête pour venir s'allier avec l'autre bras et je suis dans une fente donc vous avez les deux jambes qui est avant de décoller derrière en force sur les jambes le dos long coccyx vers le sol et inspire tu reviens tu descends et change inspire pour revenir et souffle pour partir dans la fente il ya une coordination un travail d'équilibré de force et tirez bien vos bras essayez d'être précis sur la qualité de votre mouvement et la coordination bras jambes allez on en fait encore à partir de celui là 4 3 2 1 descendez et revenez resserrer ok allez on a ici fini notre réchauffement et nous allons attaquer notre série de renforcement musculaire à travers de mouvements de pilates donc vous vous aidez à l'extrémité de votre tapis et de la même manière que la semaine dernière on va faire un premier travail de coordination enfin d'enchaînement de mouvements donc ici vous commencez par inspirer toujours pour vous grandir et aligner la colonne vertébrale inspiré par le nez on décompose le premier souffler on descend on pousse les fesses vers l'arrière on allonge le dos à l'inspire je vais poser les mains au sol et venir placer dans une planche sur le souffle je reste dans la planche à l'inspire je vais décaler mon corps d'un côté gauche par exemple à l'expire je vais ramener mes jambes face à mes mains aligner tout mon corps à l'expire suivante je change de côté et inspire reviens en planche vous pouvez poser les genoux pour le retour ou les garder décoller du tapis d'accord et à l'inspire je ramène les mains vers mes pieds je replace mon poids de corps sur les talons je garde le dos long je suis en position de chaise ici et je souffle en poussant pour remonter donc là on a pris le temps de bien décomposer on le refait avec un peu plus de fluidité on repart allez inspire et souffle descend inspire pose les mains viens te placer en planche sur les pieds souffle étire-toi grandis toi inspire côté expire reviens inspire côté expire reviens inspire fait ma chandière expire pousse dans les pieds pour te redresser inspire grandis toi on recommence ça quatre fois c'est parti allez je descends pose les mains au sol planche reste sur le souffle creuse le ventre avant de la nuque et décale sur le côté sans remonter les fesses sans creuser le dos je le fais un coup à droite un coup à gauche et je repars voilà on fait travailler tout le corps ce premier exercice allez encore trois fois une fois que vous l'avez bien essayez de préciser la position de vos mouvements de vos postures essayez de ne pas balancer le bassin de droite à gauche quand vous avancez que vous reculez sur votre tapis allez encore deux fois on y va on avance on contrôle ce qu'on fait on précise ses mouvements on alligne bien tout son corps les fesses restent à aligner avec le reste du corps le dos ne se creuse pas au contraire il s'étire dernière fois respectez bien les étapes de la respiration ne vous précipitez pas contrôlez ce que vous faites léger sur vos bras ok très bien allez on va venir faire une dernière fois ce mouvement mais uniquement pour s'allonger sur le tapis inspirez et soufflez venez vous poser par contre sur les genoux cette fois ci demi planche grandissez vous entre le coccyx entre les jambes inspirez et expirez descendez dans le bloc pour venir vous allonger sur le ventre on va commencer par un travail pour la chaîne postérieure basse étirez au maximum vos jambes et venez placer vos mains devant vous le front posé sur vos mains vous étirez bien vos jambes au maximum de manière à les décoller toutes les deux je vous propose aujourd'hui un travail un peu plus tonique que la semaine dernière donc n'hésitez pas à prendre l'adaptation si c'est nécessaire vous avez les deux fessiers complètement contractés les cuisses contractées les jambes tendues tendues jusqu'au bout des orteils vous aspirez le ventre vers l'intérieur et là je vais faire inspire plie une jambe pointe de pied tendu genou décollé expire tu changes inspire expire expire on travaille tout l'arrière des jambes et les fessiers d'accord si ça ne vous convient pas je garde ici une jambe au sol un genou décollé expire inspire et je change d'accord on est parti pour une série allez de 10 1 2 3 4 décollé bien les genoux creusez le vent 5 6 7 8 9 10 et vous relâchez balancer le bassin de droite à gauche on va le refaire une deuxième fois donc option 1 ou option 2 contracter les fessiers allonger les jambes allonger la nuque aspirer le ventre vers l'intérieur et après ça ne bouge plus le bassin est statique allez et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 allongez bien vos jambes et relâchez on vient maintenant mettre les mains vers l'arrière les pommes de main vers le plafond en sauteur à ski pommes de main vers le plafond vous allez inspirer engager le centre décoller le buste à la hauteur qui vous convient d'accord ça peut être que dans demi-étage et une fois que vous êtes là on va faire le mouvement de la centaine inversée là donc pommes de main vers le plafond et je fais des petits battements 3 à 5 sur l'inspire 3 à 5 sur le souffle tonifiez bien vos jambes de manière à ce que le bassin reste stable en plus du périnée de la sangle abdominale le front est toujours dirigé vers le sol allez on y va petit battement inspire 1 2 3 et souffle 1 2 3 les bras sont le plus tonique possible le dos ne bouge pas périnée engagé sans l'abdominale engagé rien ne bouge tonifiez bien vos jambes le nombril aspiré vers l'intérieur on sent le haut du dos on sent les triceps très bien dernière respiration et vous relâchez on relâche les bras on pose la tête sur les bras et bien évidemment on va le faire une deuxième fois inspirez engagez le centre placez les bras derrière vous paume de main vers le ciel décoller le buste en aspirant le ventre vers l'intérieur adaptez la hauteur et c'est parti imaginez qu'on vous tire les bras à l'arrière toujours la nuque longue allez je renforce le haut du dos je renforce les triceps le reste du corps est complètement statique allez encore 3 2 1 et je relâche ok super vous placez vous placez les mains au niveau de vos épaules vous gainez tout le corps d'un seul bloc vous remontez en push up soufflez et poussez les fesses vers l'arrière prenez un instant pour détendre le dos qui vient d'être sollicité fesses sur les talons ramenez les mains vers vos épaules repoussez vous pour venir vous asseoir et on passe au kneeling side kick donc pour cette option si vous n'êtes pas à l'aise sur les genoux pensez que vous pouvez faire exactement la même chose sur les pieds d'accord en position debout exactement pareil la seule différence c'est que le corps sera un moment incliné sur le côté d'accord donc on y va ici on se redresse vous venez vous placer jambes sur le côté vérifier tout de suite le placement aligné que le reste du corps et ensuite vous poser la main au sol en vérifiant que le poignet et l'épaule sont alignés que l'homoplate est stable qu'elle ne va pas lâcher d'accord très important le bassin est dans l'axe jambes tendues bras vers le ciel je me suspends resserrez les omoplates envoie le coccyx entre les jambes aspirez le ventre tendez la jambe une fois que vous êtes sûr de votre placement vous expirez vous montez la jambe à hauteur de hanches ou un peu moins d'accord soit demi étage soit étage complet d'accord et maintenant vous inspirez donc on va dessiner comme un petit un petit arc en ciel là vers le sol vers l'avant et vers l'arrière mais tout petit je vais pas descendre jusqu'en bas et si je préfère je vais moins haut d'accord donc soit ici soit à cette hauteur et petit d'accord n'allez pas chercher jusqu'au niveau du sol on y va inspire vers l'avant expire vers l'arrière bien évidemment le bassin lui ne bouge pas assez votre point repère encore on y va on en fait jusqu'à 8 inspire vers l'avant et expire vers l'arrière en creusant le ventre surtout pour maintenir le bassin stable vous sentez le travail dans le fessier sur la chaîne latérale l'épaule elle n'a pas bougé d'un poil allez tout petit encore 5 4 3 2 1 revenez dans l'axe et relâchez ok avant de faire l'autre côté on fait notre rolling like ball sur lequel on s'entraîne depuis maintenant quelques semaines donc on en fait une dizaine n'oubliez pas que si vous avez des problèmes cervicales oreilles internes vous ne faites pas rouler sur le tapis mais vous restez dans la position initiale qui est celle là d'accord donc pour vous placer enrouler le bas du dos on enroule on enroule le haut du dos sans monter les épaules on forme une boule avec la colonne martébrale ainsi on vient placer les genoux vers l'extérieur et on attrape ses tibias je regarde en permanence entre mes jambes le regard est toujours porté vers le nombril on creuse le ventre on engage le périnée option 1 je reste dans cette position et je travaille les abdos et ma posture option 2 j'inspire je descends je roule sur mes omoplates et je remonte en gardant bien l'angle de mes genoux enfin la distance genoux-épaule et sans reposer les pieds au sol allez inspire et souffle n'oubliez pas que si ça bloque je ne force pas je passe sur le côté je me repousse et je remonte pour réessayer d'accord allez vous avez déjà dû en faire quelques-unes pendant que je vous expliquais tout ça on en fait encore 5 4 contrôlez bien 3 creusez bien le ventre 2 1 contrôlez, contrôlez, contrôlez et relâchez ok allez vous faites le kneeling side kick de l'autre côté même chose que tout à l'heure mais jambes opposées allez on y va vérifiez l'alignement ensuite posez la main au sol vérifiez l'alignement vérifiez la solidité de l'homoplate je contracte j'étire j'enroule le coccyx je serre le ventre je me suspends au plafond je resserre les homoplates vers l'arrière je regarde devant moi expire donc la jambe soit à hauteur de hanche soit à demi-hauteur d'accord et inspire petit arc de cercle vers l'avant expire petit arc de cercle vers l'arrière sans que le bassin ne bouge donc même si vers l'arrière c'est un micro-mouvement ça me va allez on y va on en fait encore 8 7 6 5 4 3 2 dernier revenez dans l'axe et relâchez ok on se fait une dernière série de rolling like a ball soit en restant statique soit en roulant sur les zones plates sans toucher le cervical je rappelle imaginez le coccyx qui passe au-dessus de votre tête le regard toujours dirigé vers le bas du ventre très important on y va on se met en place le dos le plus arrondi possible pour pouvoir rouler et inspire et souffle encore 8 7 6 5 allez on tient 4 3 2 1 ce qui reste statique vous le tenez allez un dernier et on respire on respire on s'adresse et on relâche ok super on passe allongé sur le dos pour la suite du programme allez je viens m'allonger sur le dos et on va commencer avec le scissors donc souvenez-vous avec le scissors chaise renversée je vais venir appuyer cette crème dans le sol et libérer mes lombaires et une fois que ce point de repère est tenu il ne doit plus bouger s'il bouge ça veut dire que vous avez perdu votre centrage donc vous allez avoir le choix d'avoir une jambe en chaise renversée et une jambe au sol d'accord ? ce que j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui c'est avec une ouverture de genoux un peu plus grande donc je vous montre ici la version avec une jambe au sol qui est un peu plus facile pour tenir puisque le bras levier va être plus important je vais engager le centre à expirer descendre ma jambe droite à partir de ma hanche vous voyez que l'angle du genou n'a pas bougé ici et inspirez revenir expire tu descends inspire tu remontes aucun mouvement de bassin si vous êtes avec les deux jambes et bien c'est pareil d'accord ? expire inspire plus difficile cette option d'accord ? donc soit vous faites une jambe au sol et vous travaillez si ça lui faut la jambe droite ensuite vous changez soit vous alternez jambe droite et jambe gauche d'accord ? on choisit le point de repère c'est la bascule du bassin si ça bouge vous vous posez pas de question vous reposez une jambe au sol d'accord ? on y va ? c'est parti allez remarquez que je ne descends pas jusqu'en bas d'accord ? je ne vais pas au-delà de la force que j'ai dans mon centre périnée plus sangue abdominale si le bassin bouge ça signifie que vous avez perdu l'engagement je me répète mais c'est votre point de contrôle détendez bien le haut du corps changez de jambe si vous aviez une jambe au sol je ne ramène pas les genoux au-delà de la hanche allez encore 4 3 2 1 très bien rame la chaise en l'asée posez une jambe après l'autre et on enchaîne avec le shoulder bridge donc écoutez bien la consigne parce que ça va se faire en deux temps premier temps je monte en mobilisant ma colonne vertébrale expire imprime les lombaires dans le sol tire les genoux vers l'avant alignes genoux bassin épaules sternum vérifie que tes pieds ne sont pas trop écartés très bien ça c'est sur le temps de l'expire à l'inspire je vérifie mes alignements à l'expire suivant je pousse dans mon pied gauche pour venir monter ma jambe droite soit jambe pliée soit jambe tendue d'accord et inspire tu reposes remarquez que le bassin ne bouge pas et je change soit jambe tendue soit jambe pliée pardon soit jambe pliée soit jambe tendue et je repose on le fait deux fois expire inspire expire inspire une fois que vous l'avez fait deux fois vous redescendez en tirant les fesses vers les talons en mobilisant le bassin et on reprend imprime monte expire inspire aligner expire jambe droite inspire tu poses expire jambe gauche inspire tu poses expire tu descends on refait ça au moins trois fois allez à votre rythme on travaille la chaîne postérieure la mobilité de la colonne vertébrale n'allez pas trop vite reposez votre pied exactement où il était on écarte pas trop les jambes sinon c'est trop facile allez encore deux fois deux fois deux fois deux fois deux fois Et vous redescendez. Ok. Relâchez. On refait une série de scissors juste pour que vous perfectionnez un petit peu votre stabilité de bassin. Donc, pas beaucoup, mais juste 5-6 fois à droite, 5-6 fois à gauche ou en alternance. Vous vous placez exactement comme tout à l'heure. Essayez de sentir, de bien placer votre bassin. Expire, descend. Inspire, tournure. Encore. Allez. Allez, détendez bien le haut du corps. Soyez attentifs à votre centrage. Encore une fois, je suis à côté. Et vous ramenez les genoux sur la poitrine. Très bien. On va enchaîner avec le relevé de buste. Inspirez. Expirez. Relevez le buste jusqu'à la pointe des omoplates. Vous allez libérer les lombaires en vous plaçant chaise renversée. Vous avez les mains ici qui se tirent vers l'avant. Vous vérifiez bien que vous avez bien engagé votre centre. Vous pouvez placer les mains derrière pour soulager. La tête pousse dans les mains, je rappelle. D'accord ? Donc soit ici, soit ici. Et on y va. Expire, tendre jambe droite. Inspire, ramène. Expire, tendre jambe gauche. Inspire, ramène. Je peux aussi poser le buste si je préfère. C'est vous qui choisissez. Allez, on en fait. Encore 8. 7. 6. 5. Je rappelle que les lombaires ne touchent pas le sapi, le ventre. Aspirez vers l'intérieur. 3. 2. 1. Ramène. Et relâche. Allez, on pivote sur le côté. Et on vient se placer en position de départ pour le side bend. Hop. Je suis en appui sur l'avant-bras. Je soulève ma taille. Je bloque l'épaule. Je viens aligner bien tout mon corps. On l'a déjà fait. Donc, je n'insiste pas sur la position. Et expire, tu montes, tu allonges. Inspire, tu descends en effleurant le sol. Allez, on en fait encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et je relâche. Je viens mal. On est de nouveau sur le dos. On refait une série de relevés de buste single extracts avant de faire l'autre côté. Je ramène les genoux vers la poitrine. Inspire. Expire. Relève. Place la chaise inversée. Grandis-toi. Et c'est parti. On allonge. Expire. En allongeant. Inspire en revenant. L'autre jambe de bouche. Pas. Et 8. 7. Relevez bien jusqu'à la pointe des omoplates. Regardons notre pubis. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Pivoter de l'autre côté. Hop. On y va ici. On se met en place. Vous allez juste pivoter de l'autre côté. On stabilise bien. On aligne bien. On étire. Et on monte. On descend. Et. 8. Effleurez le sol. 7. 6. Je ne redescends pas jusqu'en haut. 5. 4. 3. 2. 1. Et tu reposes. Et tu te redresses. Très bien. On finit avec un dernier exercice. En position de 4 appuis. Je vais vous demander de travailler la stabilité de votre position. En déséquilibrant avec le bras. D'accord ? Donc là vous êtes en 4 appuis comme on la connaît. Poussez bien le sommet du crâne vers l'avant. Vous les coccyx creusez le ventre. À partir de ce moment-là, le dos ne bouge plus. Je vais pousser dans ma main droite pour libérer ma main gauche et ma jambe droite. Je vérifie que mes épaules sont alignées. Que mon bassin est aligné. Que ma jambe est tendue. Expire. Tu décolles. Et là, la jambe ne va plus bouger. Et. Expire. Tire le coude vers l'arrière. Inspire. Ramène. Et rien d'autre ne bouge. Repoussez le sol. Avec votre main droite. Allez, encore. Creusez le ventre. Rien ne bouge. Encore. 4. 3. 2. 1. Ramène. Et tu reposes. Encore. Encore. Bras et jambes. Transfère le poids du corps. Et change. Vérifie d'abord les alignements. Épaules. Bassins. Serre le ventre. Allonge la nuque. Repousse le sol. Expire. Décolle. Et que le bras. Expire. Tire le coude vers l'arrière. Inspire. Je reviens sans monter l'épaule vers l'oreille. Ça veut dire que l'homoplate fait toujours la contre-direction. Avec l'épaule. L'épaule cherche à descendre. L'homoplate aussi. Allez. Encore. 5. 4. 3. 2. Un dernier. Et je repose en contrôle. Allez. On pousse les faisons arrière. On détend le dos. Les mains devant. Très bien. Vous allez revenir en besoin de 4 appuis. Et avancez le genou gauche vers l'avant pour tendre la jambe droite vers l'arrière. Et poussez le bassin côté droit vers le sol. Si vous avez une pression trop importante au niveau des genoux, vous connaissez la solution. Cheville, alignée avec le genou. D'accord ? Poussez le bassin vers le sol pour étirer le haut de la prise droite. Le dos toujours bien long. Ok. On se repose vers l'arrière. On étire le dos. Et on fait la même chose en ramenant la jambe droite vers l'avant. Vous venez poser votre fesse sur le côté. Vous gardez la jambe droite pliée contre la cuisse. Et vous allez diriger le buste vers votre jambe gauche pied et flex. Pour étirer l'arrière de la jambe. On se redresse, j'ouvre ma jambe droite, je plie ma jambe gauche. Et même chose. On se redresse et on ouvre les deux jambes en poussant les fesses vers l'arrière. Et souffle et allongez. Ok, vous pouvez redresser doucement. Pliez les jambes, venez vous placer face sur les talons. Vous étirez une dernière fois en montant le plus possible les bras vers le haut. Inspirez et relâchez. Nous arrivons à la fin de la séance en espérant que ça vous aura fait du bien. Et que vous vous sentez mieux dans votre corps après ces quelques minutes de travail. Merci beaucoup à vous et à bientôt.